L'ordre de service peut apporter essentiel que c'est qu'on soit d'accord sur l'ordre de service. Pour son numéro spécial de décembre, des fêtes, le Commerce du Levant, qui est le seul mensuel francophone du Liban, publie un spécial vin parce que le secteur du vin libanais est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de nouveaux domaines qui sont en train d'apparaître et donc on voulait un peu les mettre à l'honneur. Et pour l'occasion, on est en train d'organiser une dégustation. C'est la première dégustation à l'aveugle qui va être rendue publique. Il y en a eu qui ont été faites en privé. On ne va pas donner de classement, mais on voudrait avoir des coups de cœur, une promesse, c'est-à-dire un vignoble qui... Nous sommes toujours à la recherche des nouveaux secteurs, du secteur économique qui sont en plein développement. Nous avons toujours envie de mettre en exergue les secteurs qui se développent et plus particulièrement l'industrie libanais. A ce titre, nous avons remarqué ces dernières années que le secteur du vin était en plein développement. Donc c'est comme ça qu'on a invité un grand tonologue qui est journaliste au Figaro pour présider un jury. Et tout le monde a joué le jeu. Le vin libanais est effectivement à la fois... Il a une double caractéristique parce que c'est à la fois un vin très ancien, bien sûr, donc on parle des phéniciens, et un vin relativement jeune. Il y a évidemment toute une... Il y a trois châteaux qui font ça depuis un certain nombre d'années. Mais là, on est dans une nouvelle donne, donc on a une nouvelle étape qui s'ouvre. D'ailleurs, une page blanche assez extraordinaire où il y a toute une effervescence de nouveaux producteurs qui s'installent, qui créent des domaines, qui cherchent à trouver leur style parce qu'il y a un style encore à trouver. Donc ici, ce n'est pas forcément le style qui a été fait par les trois domaines historiques. L'enjeu du vin libanais, c'est justement de se positionner, sachant qu'il y a des tas de cépages dans le monde. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'essais, donc ici, et qui cherchent, sachant qu'on est dans un climat à la fois favorable, donc du point de vue de l'ensoleillement. Et en particulier, moi, j'ai regardé l'étude géologique. L'étude géologique, on est sur des terroirs de tout premier ordre. J'ai beaucoup aimé le 6. Un niveau terroir, d'après moi, c'est...